Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux étudiants inscrits en Master 1 toxicologie. Aujourd'hui on va voir le deuxième cours de la matière évaluation des risques toxicologiques. Il est sur rapport dose-réponse. Un des paramètres majeurs de l'évaluation toxicologique est l'évaluation du rapport dose-réponse ou ce qu'on appelle concentration-effet. La dose-réponse ou la concentration-effet, elle est toujours en fonction du temps et ils décrivent la relation entre une dose d'exposition et la réponse observée. Donc les deux rapports décrivent la relation entre une dose d'exposition et la réponse observée. Cette notion est basique dans le cadre de l'estimation du degré d'une exposition sans danger. Elle est indispensable pour expliquer les variations de l'effet d'une substance, que ce soit son intensité ou le pourcentage des individus qui répondent à un degré particulier de cet effet. Graphiquement, les résultats obtenus pour chaque dose ou bien pour chaque effet sont représentés par un point. Donc ici, tous ces points représentent les résultats obtenus pour chaque dose. Graphiquement aussi, cette méthode permet de préciser la dose ou la concentration minimale est acceptable pour une substance chimique, un rayonnement, un organisme pathogène, exogène, etc. Mais aussi, elle permet de déterminer la dose qui cause la réponse ou l'effet sur la moitié de la population. D'études, bien sûr, représentées par exemple par la DL50. DL, c'est la dose létale médiane. C.E. c'est la concentration efficace médiane. C.E. c'est 50. Toutes les substances chimiques sont toxiques en fait. Il existe une corrélation entre la dose et l'effet. Par exemple, dans cet exemple, il y a un effet de mortalité. L'effet va être engendré par la substance toxique. Plus la dose est élevée, plus la dose est élevée, plus l'effet peut être nocive. Donc ici, plus la dose est élevée, plus on peut avoir une mortalité. Donc on peut avoir jusqu'à 100% de mortalité. Une fois le seuil de toxicité est dépassé, la sévérité de la réponse observée augmente, marquée par une augmentation de l'intensité et de la diversité des effets toxiques sur les organismes qui sont soumis au test. Mais aussi, le pourcentage d'individus affectés dans un lot exposé à cette dose, par exemple, lorsque la réponse choisie pour étudier la relation dose-effet et la létalité, en effet, souvent, on appelle aux doses létales, DL. Lorsque la réponse choisie est un effet nocive sérieux autre que la mortalité, on fait appel aux doses toxiques. La DL50 est la dose létale qui provoque la mortalité de 50% des sujets soumis au même test. On peut déterminer aussi la dose minimale qui ne provoque aucun effet et celle maximale qui provoque, par exemple, la mortalité de tous les organismes. Il y a aussi la dose minimale qui ne provoque la mortalité d'aucun organisme. Les données d'autres réponses permettent de classer les toxiques par ordre croissant de toxicité. On a, par exemple, le toxique A et le toxique B, on a un degré croissant de toxicité. Cette comparaison entre deux toxiques, par exemple, peut être particulièrement informative, dans la mesure où l'on peut déterminer la dose toxique d'une substance en la comparant avec celle d'une substance dont on connaît déjà sa dose toxique, par exemple. Elle permet aussi de définir la marge de sécurité qui est égale à TD50 ou TD10. Certaines limites doivent être cependant prises en considération. C'est très important, ce point, parce que les valeurs seules des courbes doses réponses ne suffisent pas pour fournir des informations sur la toxicité d'une substance, bien que le toxique A, par exemple, dans cette figure, le toxique A soit plus toxique que le toxique B à des doses élevées, ce n'est plus le cas à des doses faibles. Ce n'est plus le cas à des doses faibles, regardez. Le toxique B a un seuil de toxicité plus bas et provoque des effets adverses à des doses plus faibles par rapport au toxique A. L'aspect de la courbe dose-réponse est important. En cherchant les valeurs de la DL50 ou bien les valeurs des DL50 pour chacun des toxiques A et B, on pourrait déduire par défaut que le toxique A est toujours plus toxique que le toxique B. Les courbes qu'on voit ici démontrent que cela n'est plus valible à doses faibles dans ce cas. Les éléments de base des tests toxicologiques pour l'évaluation de la relation dose-réponse sont premièrement la sélection d'un organisme pour les essais. Les organismes qu'on peut choisir pour les essais sont variés. Par exemple, un matériel cellulaire humain isolé. Par exemple, si on considère les cellules du sang, par exemple, qui ont été isolées, ils peuvent être soumis à un test de toxicité par une molécule. Puis, on peut faire le calcul en utilisant le microscope. On peut faire le calcul des cellules vivantes et des cellules mortes. Autres éléments sont les souches bactériennes isolées, des tessus d'animaux ou de végétaux. On peut utiliser aussi des souris, des rats, des lapins, des crustacés, des vertébrés, des invertébrés. Les tests toxicologiques pratiqués sur quelques organismes animaux choisis prévoient les mêmes effets propables attendus chez l'homme. La dose toxique d'une substance est donnée en milligramme par kilogramme. En la multipliant par le poids de l'individu, on obtient une approximation de la dose toxique pour un homme. Aux doses toxiques, les humains sont considérés généralement comme plus sensibles que les espèces soumises au test, tels que les rats, les souris, les lapins dans ce cas. Les éléments de base des tests toxicologiques pour l'évaluation de la relation dose-réponse sont aussi le choix d'une réponse pour la mesure. Exemple, le nombre d'animaux morts qui augmentent avec l'augmentation de la dose, ou bien le nombre des personnes guéries qui augmentent avec l'augmentation de la postologie, par exemple. Aussi, on a une période d'exposition et une durée de test. Les périodes d'exposition peuvent varier de quelques heures jusqu'à plusieurs années, de même les durées des tests. Parmi les éléments de base, on trouve aussi les séries de doses à tester. Donc, on doit déterminer les séries de doses qu'on a besoin à utiliser pour effectuer notre test. La notion de seuil est très importante aussi. Parce que l'effet toxique dépend de la quantité de la substance administrée et du seuil d'apparition de ses effets. Au-delà de la dose-seuil, les effets toxiques apparaissent lorsqu'une quantité de la substance en question est administrée. La notion de seuil de toxicité est importante pour fixer des normes d'exposition d'intérêt préventif, la valeur-seuil étant la quantité minimale sous laquelle il ne se produit pas d'effet. Majoritairement, les effets toxiques des composants chimiques ou physiques dépendent de la dose biologique efficace ou dose équivalente. Il existe un seuil où l'exposition à ces composants entraîne des effets irréversibles lorsque les mécanismes de détoxification, de réparation et de compensation de l'organisme sont dépassés. C'est ce qu'on appelle effets toxiques à seuil ou déterministes. Il n'en est pas de même pour les substances chimiques cancérogènes et les rayonnements ionisants, dont les effets toxiques sont sans seuil ou stochastiques. En effet, on considère que la probabilité qu'une seule molécule ou particule pénétrant dans les tessus biologiques est à l'origine d'une lignée cellulaire cancéreuse. Les études de radioprotection sont basées sur l'hypothèse d'absence de valeur limite d'exposition. Le seuil d'exposition préventif est établi suivant les critères d'absence d'apparition des effets à court terme et d'une réduction de l'apparition des effets à long terme. Les études d'écotoxicité en laboratoire permettent une première approche à l'extrapolation environnementale. Les méthodologies sont similaires, ou bien la méthodologie est similaire, et elle détermine aussi, la CE, elle détermine aussi the lowest observed effect concentration and the no observed effect concentration. Et ça vient un matériel biologique représentatif du milieu, soit des micro-organismes, des invertébrés, des vertébrés, ou des végétaux terrestres et aquatiques, etc. Dans le prochain cours, on va voir la caractérisation de l'exposition. Je vous remercie pour votre attention. And see you! Sous-titrage Société Radio-Canada